Ici c'est Medinakoura et le nom d'une nouvelle association qui vient de naître au centre du quartier de Medin dans la commune 2 du district de Bamako. Les membres de cette association ont tenu une assemblée générale ce 21 mai 2022 dont l'objectif est de mettre en place un bureau local. Le nouveau président de cette association se prononce. Je suis vraiment ému et je m'en réjouis. Notre objectif est de faire en sorte que notre quartier Medinakoura soit le quartier le plus propre de Bamako et pourquoi pas du Mali. Lutter contre la délinquance et d'autres problèmes qui peuvent venir à ce quartier. Que les gens comprennent que nous sommes une association apolitique. Les femmes jouent un grand rôle. Elles affirment que c'est en s'entraînant qu'ils peuvent avancer. Nous saluons Boubasek qui a eu l'initiative de réunir les jeunes de notre quartier. Et nous en tant que femmes, nous allons relever les défis car c'est rare de voir quelqu'un qui est à l'extérieur qui pense au développement de son pays. C'est une grande satisfaction pour nous. Bani Touré, membre de l'association, félicite l'initiateur et appelle les Bindinois à s'engager pour l'avancement de cette association. L'initiative est vraiment louable. Ça, il faut le reconnaître. Surtout que ça a été fait par un fils du quartier qui a pensé regrouper tout le monde. Et j'ai tout le temps remercié les Boubasek pour avoir eu cette idée de fédérer tout le monde autour du quartier Mednecoura. Pour l'atteinte de nos objectifs, on a déjà un plan d'action qu'on a élaboré avec effectivement M. Boubasek. On est en train de travailler sur ce plan d'action. C'est que dans tous les secteurs du quartier, on veut s'impliquer. Notons que cette association est apolitique et a comme objectif d'aider la jeunesse, de lutter contre la pollution au sein du quartier, bref de mener des actions de développement local.